Lise, 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 ne veut pas pas rentrer de ma pente grande. C'est Dorothée, c'est elle. Rigide, souple, à fermeture et l'air ou à cadenas, quand on achète un bagage, c'est pour qu'il dure des années. Alors ça vaut le coup de prendre quelques minutes aujourd'hui pour bien le choisir sur le marché. On peut trouver des valises à moins de 50 euros. On peut aussi en trouver à plus de 800 euros pour les plus hautes gammes. Alors quel est le bon prix pour un bagage solide et pratique ? Quels sont les modèles à éviter et ceux à privilégier ? On va vous donner les marques dans un instant avec nos invités. Mehdi Barca, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de SOS Bagages, une entreprise de réparation de valises auprès des usagers des compagnies aériennes. Mais vous êtes aussi revendeur de bagages en Ile-de-France et sur Internet. Et à vos côtés, Anne Macio. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes gérante d'une agence de voyage Nouvelles Frontières à Laval. Et vous êtes également la créatrice du site Internet laboutiqueduvoyageur.com. Première question, quelles sont les valises les plus résistantes ? Réponse avec Bérénice Gabriel qui a organisé, vous allez le voir, un véritable crash test. Regardez. Quand on achète une valise, le premier critère, c'est le choix du matériau. Nous avons voulu savoir s'il fallait payer plusieurs centaines d'euros pour une valise résistante. Il est temps pour les experts de la quotidienne de mener l'enquête. Trois valises neuves vont passer au crash test. Une valise souple à 30 euros, une autre à 119 euros et une haute gamme, cette fois à coque, à 399 euros. Après une chute libre et un piétinage. Pour la valise haut de gamme qui, à première vue, semble en mauvais état, rien n'est perdu. Elle va reprendre sa forme initiale. La toile de la valise à 30 euros s'est déchirée. Et pour la valise moyenne gamme, à part quelques rayures, rien à signaler. Et ce n'est pas étonnant, car si les deux valises en toile souple sont fabriquées grâce à des fils en inon ou en polyester, ce qui fait la différence entre notre valise à 30 euros et celle à 119 euros, c'est l'épaisseur du fil utilisé qui est mesuré en deniers. Une information que vous trouvez sur l'étiquette de la valise. On peut avoir des bagages à 600 deniers, mais l'idéal, ce serait 1200 voire plus. Mais plus vous allez monter en deniers, bien sûr, plus vous allez payer plus cher votre bagage. On trouve également des valises à coque à tous les prix, entre 50 et plus de 400 euros. Et là, les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes. Pour les bas de gamme, c'est du plastique, mais il y a des inconvénients. Évitez les valises en plastique, parce qu'en cas de choc, elle va fendre ou elle ne reprendra pas sa forme initiale. Il faut donc privilégier l'ABS que l'on retrouve dans la carrosserie de voiture, ou le polycarbonate qui compose les casques de moto, ou encore le polypropylène. C'est justement avec ce dernier matériau que notre valise rigide à 399 euros a été fabriquée. Mais attention, le polypropylène, comme les autres matériaux, n'ont pas forcément la même résistance. Tout dépend de la manière dont ils seront travaillés. On utilise en fait les mêmes petites boules de polypropylène que pour la fabrication d'un bagage dans une technologie classique. Ce qui va changer, c'est le processus de fabrication qui va être beaucoup plus élaboré, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus long. Et puis après, il y a des gros investissements dans nos usines pour arriver ensuite à dessiner et à thermoformer ces coques. Alors bien évidemment, les bagages vont être plus chers. Si vous choisissez une valise rigide, évitez donc le plastique dur. Et pour les valises souples, privilégiez une toile à plus de 1200 deniers. Autre point à surveiller, avant d'acheter une valise, les roues. Nos experts ont dévalé un escalier en colis maçon avec leurs 3 bagages. Mais après le test, les valises s'en sortent bien. Alors Annie, faut-il vraiment payer plus cher pour des roues qui tiennent la route ? Si vous achetez un bagage à 30 euros ou à pas de prix, les roues, ce sont souvent les mêmes. Et souvent, c'est ce qui casse en premier. Ça use, ça n'aime pas le bitume chaud, ça n'aime pas les graviers. Les pavés, c'est à bannir. En fait, un bagage, c'est fait pour rouler sur de la moquette, quoi. Bon, quel que soit le prix de la valise, pour les roulettes, Annie est un peu fataliste. Cependant, elle nous livre quelques conseils pour optimiser leur durée de vie. Moi, ce que je préconise, bien sûr, c'est de la double roulette. Donc là, il y a très peu de chances pour que les graviers ou même le bitume chaud les abîment. Préférées aussi, les roues avec un renforcement en caoutchouc, qui, encore une fois, augmentera la durée de vie des roulettes. Dernier test pour nos experts, les poignées. Après avoir rempli nos 3 valises de bouquins, elles vont être secouées par les poignées. Pour les poignées latérales, rien à signaler. En revanche, la poignée télescopique du modèle le moins cher semble bien plus fragilisée. Et pour cause, le métal est moins épais que pour nos 2 autres valises. La poignée télescopique, il faut toujours faire attention quand vous l'achetez. Est-ce qu'elle ne bouge pas ? Celle-ci, je ne donne pas cher. Par contre, on peut prendre, on trouve très bien des poignées. Comme celle-ci, on voit déjà que le tube est très, très épais. Et là, avec de l'aluminium, ça, c'est plutôt très, très, très costaud. Ça, c'est très, très bien. Pour récapituler, si vous achetez une valise rigide, évitez les entrées de gamme, souvent en plastique. Pour les valises souples, en toile, privilégiez celles qui ont un nombre de deniers supérieur à 1200. Et dans tous les cas, optez pour des valises à double roulette avec des poignées télescopiques en aluminium épais qui ne bougent pas. Alors, on va revenir tout de suite sur un élément du reportage avec lequel vous n'êtes pas du tout d'accord. C'est l'histoire des roulettes. Vous estimez, vous, qu'il y a vraiment roulettes et roulettes. Il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres. Ah oui, oui, c'est entièrement. On en a plusieurs modèles, là. Exactement. Bon, vous avez les roulettes dits rollers avec un seul axe et un roulement à billes. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Parce qu'il y a un roulement à billes à l'intérieur. Exactement. Et donc, c'est mieux que la double ? Pour l'entretien, oui, c'est beaucoup mieux. Bon, les deux roulettes, l'avantage, c'est que c'est extrêmement solide quand vous faites des coups de trottoir. Ça ne casse pas. Parce que les clients, il ne faut pas attention, ils roulent. Oui, oui, ça sert à ça. Donc, le coup de trottoir, c'est super solide. Donc, le fait qu'il y ait un roulement à billes, forcément, ça s'use beaucoup moins rapide. Et ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que c'est une des marques les plus chères, ça. Ça, c'est les marques les plus chères. L'inconvénient, il y a une pierre qui reste bloquée. Elle va brûler la roue. Parce qu'elle ne va plus ou plus. Voilà, tout simplement. Alors que c'est le bagage le plus cher. Moi, ce que je conseille, c'est les doubles roues. C'est la répartition du poids. Le fait que les roues soient doublées, ça vous permet d'avoir une valise où la force est répartie sur 8 roues. Donc, vous ne sentez pas le poids de la valise. Même si elle fait 30 kg. Ah oui, c'est comme les chars de guerre. Ils sont doublés, les roues. Donc, vous ne sentez pas le poids. Et comme dans les semis. Mais donc, c'est ça. L'idéal, c'est ça, alors, du coup. C'est ce que vous n'avez pas. Pas ça. Pas ça. Ça, c'est bien pour une valise en 2 roues. Ça, c'est un modèle 2 roues. Ça, c'est un modèle 4 roues. D'accord. Parce que tu peux avoir du roulement à billes x 2 en roues doublées. Exactement. Ça, ça existe. Ça, ça est dit. Ça, c'est incroyable. C'est ce qu'ils ont les personnels navigants, les hôtesses de l'air, stewards. Ah, mais oui, c'est eux qu'il faut imiter. Exactement. Vous voulez un super bagage, regardez ce qu'ils ont les stewards et les hôtesses de l'air. D'accord. Parce qu'eux, ils font des milliers de kilomètres. Est-ce que globalement, plus globalement, vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut éviter quand même les valises vraiment premier prix ? Ah oui, complètement. Les valises à moins de 50 euros. Voilà, la grande distribution, c'est du recycler. Pour vous dire la vérité, c'est même pas un plastique vert. C'est des plastiques qu'ils récupèrent et qu'ils font un moulage. Ils le rebrûlent et qu'ils refont un moule. C'est bien, c'est anti-gaspi ? Oui, c'est anti-gaspi, mais bon, c'est brûlé, ça fait du dioxyde de carbone. Et surtout, c'est embêtant d'avoir une valise cassée tous les jours. Ça ne tient pas la route, donc après, il faut en racheter une autre. Vous savez comment on les appelle, ces valises-là ? Les valises sont en retour. C'est-à-dire que vous partez, vous ne remenez plus les valises en retour. Donc, ouais, si vous trouvez que c'est une affaire d'acheter une valise à 49 euros et tous les ans vous achetez, bah ouais. Ça veut dire qu'à partir de quel prix on a une valise qui est à peu près costaud ? Une valise correcte, 89 euros. Ah, 89 euros. 89 euros. 89 euros. C'est très précis. À 89 euros, bien précis, prix psychologique, c'est un truc super. Et pour vous, au-dessus de quel prix on paye vraiment uniquement la marque ? Plus de 200 euros, vous savez, vous payez le marketing, vous payez pas le produit, vous payez la marque. D'accord, donc ça sert plus à rien. Ça sert à rien. Après, si vous voulez avoir une image, ça vous regarde, mais vous payez plus la qualité. D'accord. Voilà. Question de Fabienne. Je pars trois jours en voyage de groupe dans les vignobles alsaciens. J'hésite entre une valise souple et une valise rigide. Qu'est-ce que vous me conseillez, Anne ? Alors, Fabienne, je lui préconise plutôt de prendre une valise souple parce que c'est plus malléable dans un véhicule ou dans un bus. On va préférer plutôt les valises rigides en déplacement en avion quand elles sont en soute. Mais effectivement, en voyage bus, randonnée ou voiture, les valises souples sont plus faciles à caser dans le coffre. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis vraiment d'accord. Une valise souple, l'avantage qu'elle a en cabine, c'est que vous avez besoin d'un PC, d'une tablette. C'est rare qu'on ne fait rien dans une cabine ou une salle d'attente. Donc, ça permet de sortir rapidement ce qu'on a besoin sans ouvrir la valise. C'est vrai. Et en cas de contrôle, devant les douaniers, on vous demande, sortez l'informatique. Donc là, vous aurez la petite poche, vous sortez votre informatique. Valise coque, regardez. Voilà. J'ouvre tout. Regardez ce que je veux dire dans ma valise. On montre tout et ça peut être parfois un peu gênant. Question de Valérie maintenant. Hier, j'ai pris l'avion, mais à mon arrivée, j'ai découvert que deux roues de ma valise avaient été cassées. Comment faire pour qu'elles soient réparées ? Est-ce que la compagnie est responsable ? Ok. La compagnie est responsable de ce qu'elle transporte. C'est les accords de Montréal ou les accords de Varsoville. Ce qu'il faut savoir, il faut acter le problème. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'arrivée, vous constatez que la roue est cassée, vous allez au litige bagage, vous leur dites, voilà, le bagage est cassé, ils attestent. Et à ce moment-là, c'est pris en charge par la compagnie aérienne. Vous allez me dire, mais moi, je ne fais pas le contrôle de mon bagage quand j'arrive. Si je découvre ça à la maison. Ce n'est pas grave, ils ont prévu ça, les accords. Vous avez sept jours. Sept jours ? Sept jours. Donc, on peut revenir à l'aéroport ? Non, même pas. Vous envoyez un e-mail à la compagnie aérienne, vous prenez acte par e-mail, on est en charge de la réparation. Et pareil, si c'est la poignée, pareil si c'est une déchirure ? Poignée, trollée, poignée. Il y a des compagnies aériennes qui vont vous dire, on ne prend pas en charge certains éléments. C'est faux. Elle est responsable de ce qu'elle transporte. Vous savez, souvent je dis, il n'y a qu'une obligation de moyens. Le contrat de transport, c'est un des rarissimes contrats dans la loi où il y a une obligation de résultat. On doit vous amener à bon port, en bon état, avec votre marchandise. Et alors, qu'est-ce qui casse le plus ? Qu'est-ce que vous réparez ? Les roulettes, les trollets. Vous savez pourquoi les trollets ? Les trollets, c'est ça, voilà. Nos amis bagagistes, laissent les trollets ouverts, quand ils les manipulent. Et bien forcément, dès que ça panne, bam, ça saute. Et vous avez un choix d'ailleurs entre ces différentes formules ou pas ? Le meilleur trollet, c'est les trollets doubles. Vous savez pourquoi ? Beaucoup plus stables. La répartition du poids est beaucoup mieux. Et surtout, ça brinque balle quelquefois. Non, c'est normal, ça absorbe l'énergie. Si c'était trop raide, ça casse oreille. Donc c'est normal, c'est brevet tout ça. C'est normal que ça absorbe l'énergie, que ça vibre. Par contre, ça, c'est monobar. C'est quoi le problème de la monobar ? Attendez, au bout de une heure, on cloque. Regardez. Ah, en poule. Ah oui, automatique. En poule sur les doigts. On ne les pense pas, ça. Ah non, c'est vrai. Non, et puis surtout, on ne peut pas mettre son bagage dessus. On ne peut pas mettre un bagage pour PC parce qu'il va toujours balader. C'est moins maniable, un peu moins maniable. C'est moins maniable, exactement. C'est beaucoup moins maniable. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours privilégier les doubles bars. Eh bien, le choix est fait, ce sera une double barre. Florence, j'ai décidé d'acheter une valise cabine, mais y a-t-il une taille réglementaire standard, valable pour toutes les compagnies aériennes ? Hélas, non. Ah, c'est pas standard ? C'est toujours un petit peu aléatoire, à quelques centimètres près. C'est jamais les mêmes dimensions. Je pense qu'il y a une part de volonté des compagnies aériennes. Mais par culture, c'est le 55-40 sur 20. C'est celle qui est acceptée par la plupart des plus grandes compagnies au monde. Sauf les low-cost. Sauf les low-cost, mais le 55-40-20, ça ne ressemble à rien. C'est tout petit déjà. Et sincèrement, c'est accepté par tous les low-cost. C'est quoi ? C'est ça ? C'est le premier à la compagnie ? Ça, c'est low-cost, la toute première ? C'est low-cost. C'est une 55-40 sur 20. C'est la plus vendue, les 50-40 sur 20. Il ne faut jamais acheter les 56. Faites extrêmement attention. Les 56, c'est accepté par EDJet, alors que c'est un low-cost. Oui, 56, jamais. Et alors, il y a une bonne solution pour ces valises-là. C'est d'être plutôt pour une 2 roues qu'une 4 roues. 2 roues ? Oui, et 2 roues, vous savez pourquoi ? Vous en mettez beaucoup plus. Vous mettez un tiers de plus. Parce que c'est 55 à partir du sol. Alors là, nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'effectivement, une 4 roues est beaucoup plus maniable aussi. Oui, c'est plus maniable. Et dès lors que vous avez 2 roues, il faut la tirer. Et il y a un poids. Effectivement, 4 roues, ça change tout. C'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus malléable. Mais vous êtes d'accord qu'on gagne quand même de la place ? Il y a un petit peu de place, c'est vrai, mais c'est assez… Oui. Ça dépend de son privilège. Sincèrement, entre nous, on fait le test. Une valise de moins de 9 kg, vous la faites rouler très rarement sur 4 roues. On est toujours speed dans un aéroport. Vous la faites rouler toujours en 2 roues. Parce que vous n'avez pas le temps. 4 roues, il faut avoir son temps. Là encore, ça se discute. Parce que la valise, on la garde jusqu'au bout. On l'a tout le temps avec soi, justement, comme on ne l'enregistre pas. Et du coup, voilà, c'est pratique. On va vous départager grâce à Mélanie. Parce qu'il y a eu un test de Que choisir sur cette valise. Oui, alors Que choisir a fait un test en choisissant 20 valises, 10 souples et 10 rigides. Puis elle les a classées. Alors, les tests, ils sont très précis. C'est d'abord le test d'étanchéité. Donc, elles sont bourrées de papier absorbant. Et ensuite, passées sous une douche à grand dos pendant 2 minutes. Et on voit si le papier est humide ou pas. Ah ben, on voit si le papier est humide ou pas. Donc là, on voit l'étanchéité très précise de la valise. Qu'elle soit souple, donc avec des tissus, ou rigide. Donc, plutôt avec des matières plastifiées. Ensuite, vous avez le test de la chute. Elles sont lâchées à 150 mètres de hauteur, toujours. C'est un triple 7, quoi. Ensuite, vous avez le test de la fermeture éclair. Ce qui arrive tous les jours dans la vie, évidemment. Ce qui peut arriver dans les aéroports, en tout cas, effectivement, en haut de l'avion. C'est l'arrivée de l'avion. Ah ouais, un triple 7, c'est en moins 15 mètres. Ouais, voilà, c'est ça. Le test des fermetures éclaires. Donc, nos fameuses fermetures éclaires autour de la valise, 100 fois. Ah ouais, d'accord. Sympa. C'est sympa à faire, ça. Et le test, je crois qu'il y a des machines qui l'ont fait. Le test, ce n'est pas les pélistagiaires. C'est ce que je veux dire. Et le test de perforation. Alors ça, c'est un poinçon de 3 kilos. Qui est enlaché à 300 mètres, dans 200 mètres de hauteur. Et vous avez le poinçon de 3 kilos qui vient perforer la valise. avec une vitesse qui a pris 200 mètres de hauteur. Pour voir comment elle est perforée ou pas. Alors, résultat. Résultat, en scoop et en exclusivité dans la quotidienne ce jour. Au top des valises souples, la marque Eastpac. La marque américaine qui est assez peu citée. Quand on cite les valises, on pense très souvent à Samsoni, Delcey, plein d'autres valises, mais pas Eastpac. Eastpac, vous savez, elle est connue parce que nos ados souvent les prennent ou les marcheurs comme sac à dos. C'est des sacs à dos assez pratiques. Garantie à vie. Et garantie à vie, voilà. Eh bien, ils ont fait une valise Eastpac avec un modèle qui s'appelle Transverse. Et ils rempartent la meilleure note. C'est une valise souple et pourtant très étanche. Ce qui est assez rare dans les tissus. Oui, c'est vrai. Qui est très résistante au choc selon que choisir. Et avec un prix accessible puisqu'elle ne coûte pas plus de 100 euros. Elle est américaine. Elle est américaine. Bon, alors, j'ai la marque Jump en position numéro 2 avec le modèle Nice. Nice, comme la ville française. Oui, c'est pas mal. Qui a un prix aussi accessible et qui est bien classé. Et puis sur le côté valise rigide, vous avez la Delsay qui est quand même la marque assez connue. Le modèle Châtelet qui est un modèle plutôt chic comme vous voyez là à l'image. Avec des petites déliserées en cuir. Alors qui est très résistant avec plein de rangements dont vous parlez justement. Que choisir à valoriser ces rangements assez efficaces aussi. En revanche, problème d'étanchéité. Donc si on a prévu de bourlinguer dehors sous la bouche de patop. Et très bruyant au roulage selon que choisir. Donc si on veut être silencieux, pas top non plus. Et bon, quand même 279 euros. Et puis sinon, moins cher en deuxième position dans les rigides. American Tourister. Désolé, on parle encore des Etats-Unis. American Tourister. Le modèle Bon Air que vous voyez à l'écran. Et qui coûte une centaine d'euros. Donc là, on est plutôt sur des prix un peu plus acquis. Alors ce qui est amusant Mehdi, c'est qu'on vous a demandé avant l'émission. Vous les modèles que vous ne conseillez surtout pas. Il y a une de ses meilleures valises. C'est la DELSEE que vous avez mis dans ceux que vraiment vous ne conseillez pas. Non, parce que la DELSEE, son problème c'est qu'elle est lourde. Parce qu'elle a un système de frein à l'intérieur. On peut la verrouiller. On peut se verrouiller. Mais ça c'est bien qu'on est à Hong Kong ou au Japon. On prend beaucoup les transports en commun. Parce qu'ils ne veulent pas que les valises bougent. Donc ça leur dit la valise pour rien. Et surtout, c'est qu'elle est très chic. Donc ça attire. Elle est trop chic. Ça attire, on va dire, les gens. Ça peut attirer les voleurs. Ça peut attirer les voleurs. Une belle valise, forcément, on a peut-être de l'argent. D'accord. Donc vous vous conseillez plutôt de choisir des valises un peu partout ? D'abord, celle que vous ne voulez pas, vous dites aussi la Rimowa. Là, c'est parce qu'elle est en aluminium. Elle est en aluminium, vide. C'est un anmore, 6 kilos. C'est super lourd. C'est super lourd. Il faut un avant-bras. Il y a les tracheurs. Moi, j'ai un atelier, je la répare chaque voyage. Il faut redresser la coque. Par contre, c'est extrêmement sympa, extrêmement chic. Ça fait le voyageur qui a fait la tour du monde. Ça, il n'y a rien à dire. Moi, perso, c'est ce que j'ai. Mais j'ai un atelier. Donc, je me permets de la réparer comme je veux. Par contre, un particulier, ça va être dur. Parce que c'est très cher, la réparation. La dernière, je suis plus étonné. C'est une très grande marque, la Samsonite, si ce n'est la plus grande. Et vous ne l'aimez pas, celle-là. La Curve, moi, je trouve que ça fait cher le kilo. Cher le kilo ? Oui, parce qu'elle fait quand même 450 euros pour gagner un kilo. Je préfère m'asseoir sur 250 euros et perdre un kilo. Parce que c'est une matière très particulière, c'est ça ? C'est de la Curve. En fait, la Curve, sincèrement, c'est un super matériel, super solide, super léger, industrieux, extrêmement léger. Mais elle a un petit problème, c'est le zip. Elle est là, la Curve ? Oui, elle est là. C'est vrai que c'est fou. C'est incroyablement léger. C'est poids plume, ce truc. Franchement, plus léger, tu meurs. C'est génial. C'est vrai que le prix est dingue. Il faut mettre 450 euros. Premier voyage, ça prend des rayures. Deuxième voyage, elle va prendre les roues. Quatrième voyage, elle prend le zip. Moi, je trouve qu'elle a une faiblesse et sans zip. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec les zips ? C'est un zip simple. Pas seule, fermeture. Voilà. C'est pour ça que je conseille… Ça s'ouvre facilement. Alors, vous conseillez quoi ? Montrez-nous ce que vous conseillez. Moi, je conseille la valise DELC, qui est pas mal. DELC, Belfort, elle s'appelle ça. Exactement. Elle a une fermeture Securitec. Elle a un double zip. Ça veut dire quoi ? Si vous l'ouvrez, vous allez voir deux zips à l'intérieur. Et ça, c'est génial. Ah oui ? Oui, regardez. Il y a une deuxième zip. Voilà, là, regardez bien. Ah, c'est ça, vous voulez dire ? Elle a deux zips. Ah, là, il y a deux zips. Ah oui, et ça, c'est super, ça. C'est génial. Vous pouvez pas mettre de coup de stylo, vous pouvez pas l'ouvrir. C'est anti-diffraction. Et ça, c'est un système brevet. Donc, si on met un cadenas ici, là, on est tranquillement. Un petit clin d'oeil, c'est français. Bon, juste un petit clin d'oeil. Ouais, voilà. Donc, fermeture à clips, Samsonite, fabriquée en Belgique. C'est-ci. Voilà. Ah, parce que les clips, c'est bien, ça ? Les clips, c'est génial. C'est ce qu'ils ont tous les professionnels du monde du bagage. Ils voyagent énormément. Les business class, les first class, c'est ce qu'ils ont. Ils connaissent le voyage, ils veulent une valise solide. Parce qu'on peut pas voler. On peut pas voler. Ah, mais moi, je ferme jamais ma valise. Mais parce qu'il n'y a rien à voler. Mais c'est vrai. Vous la connaissez. Voilà, voilà. Là, je rigole, je rigole. Non, non, mais sinon, il faut fermer ses valises. Il faut fermer sa valise. Donc, fermeture à clips. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a des pays que je recommande pas à la République dominiquais, tout ça. On peut vous mettre de la drogue. Après, allez expliquer aux douaniers que c'est pas vous. Vous allez passer au moins 12 ans. Voilà, donc, vous m'évitez les problèmes. Ça arrive pas qu'aux autres, je vous le dis. Et donc, fermez votre valise, verrouillez-la bien. Celle-là, elle est étanche. Vous jouez à l'étanchéité. C'est un produit qui est fabriqué en Belgique. C'est pas un produit chinois. Donc, c'est du polypropylène. Je retiens bien. Polypropylène, ça, c'est costaud, ça. C'est super costaud et c'est pas cher. La dernière ? Importé. C'est des valises dits importés de Chine. C'est ce qu'il y a dans la grande distribution. Vous en avez pour votre argent. Le tissu, il est super salissant. C'est même pas étanche. Vous la vend bien. Non, ils la vend pas. Si vous allez en Thaïlande, c'est la mousson. Tous les vêtements sont trompés. Ah, donc ça, non. Même en Bretagne. Même en Bretagne. Pas besoin d'aller en Thaïlande. Même en Bretagne. Vous parliez de fermeture. Patrice nous dit, j'ai vu des bagages avec un système de fermeture TSA. Ah, mais à quoi ça sert ? Est-ce vraiment utile d'acheter une valise avec ce genre de système de fermeture ? Non. Alors, là encore, ça se discute. Parce que c'est vrai que pour les gens qui voyagent beaucoup, TSA, d'abord, ça veut dire Transport Security Administration. C'est un truc créé par les Américains, c'est ça ? C'est un gouvernement américain. C'est un gouvernement depuis les attentats. Ils ont mis cela en place, en fait, pour pouvoir contrôler sans demander l'accord au propriétaire de la valise et d'avoir accès à votre valise par l'intermédiaire d'une clé spéciale qui n'endommage pas votre valise. Alors, il est vrai que c'est bien de récupérer sa valise en bon état. Parce que sinon, ils peuvent l'ouvrir. Alors, certes, ils vous la remboursent. Ils remboursent les frais occasionnés sur une valise qui a été ouverte. En attendant, votre valise ne ferme plus. Et si vous venez d'arriver dans le pays, voilà, pendant tout le trajet, vous avez une valise qui ne ferme plus. Et en France, comment ça se passe, Gérard ? On peut ouvrir notre valise aussi comme ça ? Pas si tu n'es pas là. Le code des douanes donne des pouvoirs incroyables aux douaniers. Ils datent de Colbert. Les douaniers ont plus de pouvoirs que la police. Ils peuvent perquisitionner la nuit via une série de choses incroyables. Ils ont le droit de contrôler sur tout le territoire français. Pas seulement aux frontières ou aux aéroports, comme on pourrait le penser. Et ils ont le droit, dans ce cadre, l'article 60 du code des douanes, de faire ouvrir des bagages pour un propriétaire en sa présence. S'ils refusent, tant mieux, on l'ouvre. Il faut qu'il soit là. Ou si jamais il n'est pas là parce qu'on l'appelle, il ne vient pas s'il fout des témoins. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, depuis la loi antiterroriste, c'est qu'on fait venir la police. S'il y a une valise, elle est un peu bizarre. Et il suffit d'un champ de police judiciaire qui ouvre la valise. Ah d'accord. Les douaniers ne passent pas dedans. Mais les douaniers, théoriquement, il faut votre présence. Oui, maintenant, ils sont tous TSA. Pour revenir à ce qu'ils disaient, maître, les douaniers, maintenant, systématiquement, depuis les attentats, ils sont contrôlés. Moi qui assiste les compagnies aériennes aux arrivées, systématiquement contrôlés. Ils passent tous dans un scan. Voilà, on voit quand même qu'ils ouvrent systématiquement les valises dits suspects. Ils mettent un petit mot, comme quoi les services des douanes français ont ouvert votre valise et qui a inspecté, voilà. Donc, vous recevez quand même un mot. Mais c'est vrai qu'ils attendent toujours que le client soit présent pour l'ouvrir la valise. Parce que le client peut toujours nier, non, c'est pas moi. Oui, parce qu'en prend... C'est une contestation. C'est une contestation, exactement. Parce que ça s'ouvre très facilement, il faut le dire, les valises. Même les douaniers savent les ouvrir. Avec un stylo. Exactement. Ils nous ont montré comment ça se passe ? Juste pour finir avec la TSA. La TSA, c'est uniquement pour l'État américain. Si vous allez en Thaïlande ou à Hong Kong, ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas les clés. C'est uniquement pour les vales américains. Si vous êtes quelqu'un qui ne va jamais aux États-Unis, ça ne sert strictement à rien, la TSA. En plus, vous... C'est ça, la TSA. Exactement. À un moment donné, il y avait... C'est ce petit sigle rouge, là. Voilà, c'est le petit logo rouge. Vous l'avez aussi sur les serrures qui dit que votre valise, elle est en norme américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les douaniers ont la clé. Ils peuvent la vérifier. Vous avez un petit mot. Aux États-Unis, par contre, vous soyez présents ou pas, ils s'en foutent. Ils ouvrent la valise. Voilà. Ah ouais, ça, il faut le savoir. Donc, ne soyez pas étonné que tout est... Parpillé. Ah oui. Ils vous laissent un petit mot. Et vous pouvez vous plaindre. Ça les apporte de peu. Vous nous montrez l'ouverture ? Bien sûr, bien sûr. Donc, un stylo bic. C'est pour vous montrer à quel point il faut faire attention à la fermeture de son bagage. Exactement. Chaque bagagiste. Et je veux même vous mettre un canna. parce qu'il y en a qui disent je sécurise ma valise il y a des génies qui disent je sécurise ma valise on va leur mettre leur fameux canna qu'ils ont depuis 10 ans voilà donc on va la sécuriser voilà je cache les clés et je les enlève là on est sécurisé voilà donc qu'est-ce qui se passe ? le bagagiste comme outil de travail il n'a que ça il n'a pas de cutter, il n'a qu'un stylo donc il va foutre une petite pression rapidement hop là, il va fouiller ce qu'il y a ah bah dis donc il y a des cartuches de cigarettes celui-là bah t'en veux ? il y a une corde de basket attendez j'ai pas fini attendez j'ai pas fini parce que j'ai pas une perte de mon travail moi je suis bagagiste, j'ai une perte de mon travail je vais la refermer donc vous vous arrivez à la maison et dis donc ce sont les cartouches je les ai oubliées à l'hôtel bon ça c'est pas le plus grave il n'y a même pas de plainte et juste là dessus par contre avec la double fermeture c'est impossible là on est dans de la fermetitech double tech, double zip il n'y a que la QDLC qui le fait c'est un brevet français donc je mets dans le système hop, déverrouillage ah ça c'est bien voilà je condamne ah oui parce qu'il ne peut pas l'ouvrir et là je vais mettre des coups de stylo allez, on ne peut pas accroche-toi la démonstration est faite bravo en tout cas impossible et ça ne coûte pas plus cher en plus et vous aurez le droit à une autre démonstration sur le site de la quotidienne sur la page Facebook de la quotidienne on va vous apprendre avec Anne tout à l'heure à bien ranger votre valise à optimiser vos bagages vous nous avez dit on peut normalement tenir 10 jours dans un bagage cabine j'ai un peu du mal à le croire pour un voyage au soleil à Koh Lanta avec un soleil de serviette à Koh Lanta pas un voyage en la connu parfait on va mettre ça on va le mettre sur la page Facebook juste après l'émission merci beaucoup à tous les deux merci à vous c'était vraiment intéressant merci à Ghislain Gérin qui nous a aidé à préparer ce dossier vous vous revenez tous les jours ah bah pas de problème n'êtes super sympa passion bagage comme ça c'est un peu plus important merci beaucoup merci à vous